coucou mes chéris comment vous allez j'espère que vous vous portez bien bon en fait si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes d'argent que à chaque fois que vous avez l'argent vous ne savez pas comment ça se passe ça disparaît soit vous savez pas ce que vous faites avec cet argent ça finit sans que vous ne faites un truc vraiment important avec si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à voir à garder l'argent sur vous cette vidéo est faite pour vous si vous êtes celui qui souffre qui a les difficultés de payer la scolarité de votre enfant vous n'arrivez même pas à manger chez vous vous n'arrivez même pas à prendre son de vos enfants ni pour les amener à l'hôpital un peu de poche d'argent pour pouvoir faire vos petits besoins avec cette vidéo fait pour vous si vous avez des problèmes d'argent vous cherchez tellement vous n'en trouvez pas ou bien chaque fois que vous avez l'argent soit on ne vous paye pas soit vous avez des problèmes directement quand vous payez vous avez les problèmes surgit les maladies c'est tout ça et vous dépensez totalement l'argent sans connaître ce qui se passe cette vidéo est fait pour vous si tu es là pour la première fois n'oublie pas d'être abonné de liker ma vidéo et surtout de partager ok et pour préciser ici ce santé pour noir et bienvenue ce santé pour noir pour les nouvelles bon nous allons commencer avant de commencer on va un peu parler des ce que je veux faire aujourd'hui c'est que je veux faire ce que je veux vous expliquer aujourd'hui est tu dois que tu dois être celui ou celle qui croit en ça parce que si tu ne crois pas ça ne va pas marcher pour toi tu dois croire parce que c'est qu'ils vont sur les choses naturelles ce sont les choses qui nous a été donnée par dieu et nous a donné cette sagesse de pouvoir utiliser cette chose là pour faire du bien avec c'est un peu comme les feuilles par exemple on se voit que si quelqu'un a mal à terre ou bien mal au ventre vous voyez avant nos grands nos grands mais pas tôt chaînes chez une petite fille s'écrasait et de nez tu manger et ça allait ou bien si on disait qu'il y avait un mal dormi on dit soit pour chercher du juillet africain tu ou en chez la personne tu mâches tu mâches la personne et c'était bon quand tu crois en ces choses quand tu crois en ça ça va marcher pour toi et ce sont les choses naturelles ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le maraboutage ce n'est pas la sorte c'est les réunions c'est rien de tout ça c'est que je vous montre je dis ce sont des choses qui n'ont été donnée naturellement par le seigneur et avec ça tu peux faire tu peux faire des méfaits avec il nous a donné cette intelligence de pouvoir utiliser ces choses pour faire du bien à l'un ou bien à l'autre et ne vous dérangez pas si vous que vous soyez chrétien que vous soyez bouddha que vous soyez musulmans cette vidéo est faite pour vous tout le monde peut utiliser à son avantage vous pouvez utiliser ce que je vais vous expliquer vous pouvez utiliser ça et vivre votre croyance vous utilisez votre croyance pour prier vous priez sur ça et vous allez voir ça va marcher pour vous donc ça les distingue pas les croyances c'est fait pour tout le monde tout le monde qui croit parce que c'est naturel ok et avant de commencer je sais qu'il ya beaucoup la théor qui ont des difficultés il ya des moments qu'ils partent du travail avant d'aller à la maison soit l'agent est perdu si la n'est pas perdu on arrive à la maison il ya des soucis il faut qu'elle gère et à la fin de la journée n'a même pas l'agent sur elle elle n'arrive pas à regarder l'agent sur elle il ya d'autres qu'ils ont vraiment l'agent sur eux mais ils n'arrivent pas à garder et à la fin ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont fait avec quand ils regardent à gauche regardent à droite ils n'ont presque rien fait avec mais ils ne savent pas comment l'agent a fait pour finir ne comprennent pas cette vidéo est fait pour vous je veux vous aider je vais vous montrer comment vous allez faire pour garder l'argent sur vous si ça vous arrive il ya les parents qui ont des difficultés de payer les squatter des enfants qui n'ont même pas de quoi manger pour manger c'est très difficile pour eux cette vidéo est fait pour vous je suis là pour vous aider il ya même il ya même des gens des gens qui travaillent de maison à maison soit à la fin on ne les paye pas soit vous les payer ils doivent payer et me doivent payer les pots cassés cette vidéo est fait pour vous je suis là pour vous aider et tout ce que je demande c'est que vous devez croire en ça si vous voulez pratiquer ce que je dois vous dire maintenant vous devez croire en ça c'est ce sont des choses naturelles ils sont juste que vous avez dans vos cuisines ils sont des choses qui nous ont été donnés par dieu ce n'est personne qui a fabriqué ça si vous faites si vous faites ce que je vous dis et vous croyez vraiment oui croyez ça va marcher ça va marcher pour vous bon commencer je vous montrer les ingrédients et j'ai déjà expliqué de quoi il s'agit donc d'abord il vous faut une petite bolle comme ceci une petite bolle comme ça vous recueillez l'eau de pluie à l'intérieur si vous n'avez pas l'eau de pluie ça ne dérange pas vous pouvez chercher le simple mais l'eau de pluie c'est le meilleur c'est tout le qui vient si vous pouvez vous placer pas qu'il passe et qui est tombé sur le toit en dessous de vous placer d'ailleurs recueillir l'eau qui vient directement du ciel ça entre là jusqu'à c'est bon jusqu'à jusqu'à un niveau ça dépend la quantité que vous voulez vous prenez n'importe quelle quantité ça dépend de vous pour écrire il faudrait qu'il l'eau de pluie comme ça l'eau de pluie est naturelle et puis vient du ciel lui a fait de l'eau est plus et avec l'eau ça vient ça met la pureté d'avoir fait tout ce que vous allez faire marcher bon il vous faut le de pluie prochain astuce et il faut trois trois gousses taille comme ça vous cherchez trois gousses taille qu'elle soit le aïe du village qu'elle soit n'importe quelle aïe ça ne dérange pas il vous faut le sel de mer mais si vous n'avez pas le sel de mer sans souci vous pouvez utiliser le sel simple vous pouvez utiliser le sel que vous utilisez à la cuisine que vous utilisez pour préparer ça ne dérange pas et avec le sel de mer vous prenez trois grands de sel de mer comme ça vous prenez trois grands il vous faut seulement trois grands de sel de mer trois grands de sel de mer trois trois gousses d'ail trois grains et dernier astuce c'est le gingembre ou encore le ginger si vous n'avez pas le ginger frais ce qui vient directement du champ comme ceci vous pouvez chercher le dj a déjà écrasé qui vient en outre là vous pouvez utiliser ça ne dérange pas utiliser une petite quantité ça ne dérange pas alors je vais vous d'abord d'éplicher votre aïe bien éplicher votre aïe vous sautez vous retirer vous éplicher bien le aïe quand vous avez éplicher le aïe tous les trois gousses d'ail vous mettez dans l'eau bon vous mettez ça dans l'eau quand vous avez écrasez les trois gousses vous mettez dans l'eau vous faites la même chose avec le ginger vous arrangez avec le gingembre vous écrasez le gingembre bien vous écrasez ça bien quand vous avez écrasé vous sortez le jus vous recueillir le jus vous mettez dans l'eau chez chez trois grands sel de mer trois grands du sel de mer ou bien le sel simple vous prenez une petite quantité vous verser à l'intérieur après avoir fait cette étape garder il faut garder l'eau avec tous les ingrédients à l'intérieur en bas de votre lit vous la laisser là pendant trois jours après les trois jours avant de sortir de chez vous quand vous réveillez le matin avant de sortir de chez vous si vous avez à laver vous avez à mis votre lait et tout vous avez à vous et bien tout ce que vous avez fait ce que vous retirez l'eau là quand vous retirez vous arrêtez ça comme ça vous mettez vos deux mains à l'intérieur vos deux mains si vous êtes chrétien vous prier sur ça en déclarant ce que vous voulez si c'est que vous êtes une personne que l'agent sort de votre vous perdez beaucoup d'argent ou bien vous gaspille beaucoup d'argent vous devez déclarer que l'agent dès que je touche tout prier ou demander que l'agent doit rester dans mes mains je ne dois plus perdre de l'agent je déclare que l'agent ne doit plus sortir entre mes mains ça doit rester comme ça vous et quand vous avez fini cela quand vous avez fini de prier vous pouvez aller vers l'eau pas de verre et c'est ça vous allez vers l'eau ne séchez pas vos mains n'oubliez pas de sécher ne séchez pas le monde ça doit sécher seul naturellement maintenant vous pouvez mettre un mètre de crème si vous avez un crème à main que vous voulez vous mettez souvent vous pouvez mettre un mètre de crème de main mais laissez ça sécher naturellement faites cela essayez cela est venu me dire commenter si vous si vous y croyez ça marche merci et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo bisous